bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo du jeudi j'espère que vous allez bien le thème de ce soir va être le changement dans la vie on veut faire des choix pour mettre en place des nouvelles choses de sa vie mais il faut être conscient que on ne peut pas et se plaindre sur ses conditions de vie et ne rien faire et qu'il se passe des choses dans sa vie c'est pas c'est pas cohérent en fait en fait on a la possibilité en soi de pouvoir transformer ou de pouvoir faire de notre vie ce dont on a envie mais il faut savoir que ça va pas être en un claquement de doigts que tout va changer ou ce qu'on a envie de changer dans nos vies se mettent en place ce qu'il faut c'est déjà c'est de la volonté déjà avoir envie et ensuite avoir aussi de la volonté parce que que ce soit déménager perdre du poids faire plus de sport arrêter non j'ai trop de chocolat enfin voilà on a tous des choses différentes différentes arrêter de fumer arrêter de boire de l'alcool voilà toutes ces choses que peut-être chacun et chacune vous avez envie de mettre en place changer d'endroit et bien c'est possible il faut juste prendre une décision et le mettre en place parce que vous êtes la personne concernant c'est vous qui allez pouvoir décider de changer ou pas des choses dans votre vie et quand vous aurez pris cette décision c'est vous qui pourrait mettre en place en fait vous êtes la seule personne qui est responsable de vos pensées de votre corps de votre coeur de votre vie vous êtes cette belle personne qui peut si elle a envie changer sa vie donc vraiment c'est le message que je veux vous dire c'est que voilà ce sont des choix ce sont des façons d'être ce sont des choses que l'on a envie de mettre en place et c'est surtout est ce qu'au plus profond de nous est ce qu'on en a envie est ce qu'on a envie de faire ça est ce qu'on a envie de faire des efforts d'aller faire du sport d'aller nager d'aller courir de faire tous les jours du yoga pour avoir des changements dans sa vie voilà c'est qu'est ce qu'on va mettre en place quotidiennement ou mettre en place chaque jour des petites choses pour pouvoir je veux dire transformer sa vie ou faire des changements dans sa vie tout est possible il n'y a que vous qui pouvez décider de faire des changements dans votre vie et si tout vous si vous êtes complètement aligné coeur corps esprit dans vos vies qu'elle vous satisfait qu'elle vous satisfont face qu'elle vous satisfont si si votre vie vous satisfait pleinement j'en suis ravie pour vous et si au fond de vous vous aimeriez un petit changement minime un pas un geste ce qui vous semble juste pour vous et bien vous êtes les seuls maîtres de votre destin donc après il faut juste un pas un autre pas et que chaque jour un pas de plus feront que votre vie changera donc voilà c'est simplement pour vous en dire qu'avec un peu de volonté parce que c'est sûr que si on dit des choses qu'on se plaint en plus et qu'on ne fait rien naturellement sans grande réflexion je pense pas qu'il se passera grand chose mais si vous avez simplement un minimum de volonté et que vous voulez faire ces changements j'ai envie de vous dire allez-y et petit à petit le dicton petit à petit l'oiseau fait son lit ce n'est pas complètement faux même il est assez juste petit à petit voilà peut-être que vous arriverez à faire ce dont vous rêvez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie donc ça va être le thème de ce soir le changement et je vous souhaite que celui-ci soit grand donc je vous invite que vous soyez alignés à votre moi profond c'est ce que je vous souhaite pleinement donc ce qu'on va faire on va commencer par un centrage sur le coeur votre coeur qui est là vous pouvez mettre la main dessus personnellement le mien bat des fois on le sent pas bien sûr qu'il bat pour chacun mais des fois vous savez on le sent pas personnellement je le sens ce soir vous vous verrez ce que vous ressentez c'est juste aussi parce que ça dépend comment on est comment on se sent et mais voilà sachez qu'il est toujours là et 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 voilà sachez qu'il est toujours là et que vous pouvez toujours vous reposer et revenir à lui quand vous avez voilà quand vous avez envie de aimer au maximum dans votre vie si vous pouvez revenir à lui parce que je pense qu'il sait beaucoup de choses et voilà juste prendre le temps de l'écouter des fois de poser un peu le mental de revenir à à son coeur et et d'écouter ce que lui il est à nous dire et pas le reste juste lui donc je vous invite à fermer les yeux et vous posez quelques secondes ici inspirez expirez inspirez expirez expirez inspirez expirez Et ensuite, vous pourrez mettre, si vous voulez, vous mettre un petit plaid sur les genoux. On va commencer par centrer sur le cœur. Vous pourrez mettre les mains en chino-draps. Poussez un index ensemble. On va mettre les mains sur les genoux. Le dos droit. Le cœur ouvert. On pourra fermer les yeux. Et imaginez un faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix au-dessus de nos têtes. Et imaginez ce faisceau descendre le long de notre tête jusqu'à notre nuque. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour se diriger dans notre épaule droite, dans notre coup de doigt, dans notre main droite, jusqu'à l'extrémité de notre main droite. Et qui revient, main droite, coude droite, épaule droite, jusqu'à la base de notre cou. Et imaginez ensuite ce faisceau de lumière se diriger dans votre épaule gauche, dans votre coude gauche, dans votre main gauche, jusqu'à l'extrémité de votre main gauche. Et qui revient, main gauche, si vous chantez, du picotement, du froid, du chaud, c'est juste. C'est votre prana qui circule, votre énergie à l'intérieur de vous. Coup de gauche, épaule gauche, jusqu'à la base de votre cou. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix, descendre le long de votre colonne jusqu'à votre sacrum. Et imaginez ce faisceau de douceur se diriger dans votre hanche droite, dans votre genou droit, dans votre pied droit, jusqu'à l'extrémité de votre pied droit et qui revient, pied droit, genou droit, hanche droite, jusqu'à la base de votre sacrum. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur. Remontez le long de votre colonne jusqu'à votre cœur. Et quand vous rayonnerez d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez envoyer cette énergie aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, voilà. à ces êtres qui nous entourent et qui sont là, qui nous protègent, qui veillent sur nous. Merci. 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 du ventre, on peut fermer les yeux. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, quand on a bien inspiré. Inspire. Inspire. Oum. Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Chantaya Nidhalambaya Te Dhyase Oum. Oum. Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Chantaya Nidhalambaya Te Dhyase Oum. Namah Shivaya Gurave Namah Shivave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Chantaya Nidhalambaya Te Dhyase Oum. Donc ensuite, on pourra ouvrir les yeux. Si vous voulez vous étirer. Même si vous voulez vous étirer les jambes. Si vous voulez bailler en grand, sans mettre la main devant, n'hésitez pas. Et on pourra commencer par un pranayama. C'est Anulomaviloma. On va mettre l'anvishnumudra. Donc c'est pouce, narine droite, annulaire, auriculaire, narine gauche. Et en fait, le milieu, on se met comme ça. Et on fait hop, 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 hop. Et les deux diminuels restent toujours par le nez. Hop, hop, hop. Vous pouvez faire soit la main droite, soit la main gauche. Masculin, féminin. Donc celui qui vous va le mieux, main droite côté masculin, main gauche côté féminin. Mais on a chacun le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Donc on fait celui qu'on a envie. Celui où on est mieux, on garde le coude contre son... Là, ses côtes, pour que ça ne soit pas fatiguant au niveau du geste. Et ce qu'on va faire, on va expirer. On va inspirer la main gauche. On va contenir le souffle au milieu. Troisième oeil, entre les deux sourcils. Expire droite, inspire droite, on garde au milieu. Et ensuite, expire gauche. On va faire ça plusieurs fois. On va faire 2, 4, 8 au niveau du rythme pour ne pas non plus faire trop. Donc on va faire... On va commencer par expirer à gauche. Après, inspire à gauche. On revoit de ça. Expire droite. On revoit de ça. Expire gauche. Expire gauche. Expire gauche. On revoit de ça. Expire droite. Expire droite. Expire gauche. Expire gauche. Expire gauche. On retient. Inspire à droite. Inspire à droite. On retient. On peut fermer les yeux si ça va. Expire à gauche. Inspire à gauche. On retient. Expire à droite. Inspire à droite. On retient. Expire à gauche. Inspire à gauche. On retient. Expire à droite. Inspire à droite. Retention. Expire à gauche. Expire à gauche. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Expire à droite. Retention. Expire à gauche. Expire à gauche. Retention. Expire à droite. Expire à droite. Expire à droite. Expire à droite. Aspire à droite, rétention, expir à gauche, expir à gauche, rétention, expir à droite, expir à droite, rétention, expir à gauche, dernier, expir à gauche, rétention, expir à droite, expir à droite, rétention, expir à gauche, et là un petit temps d'accueil, pour simplement ressentir comment vous vous sentez, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, comment vous êtes depuis tout à l'heure, depuis que vous avez commencé. Après on pourra pareil, on pourra ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer par nos postures. Donc je vous laisse vous mettre à l'aise. Personnellement j'aime bien mieux mes chaussettes, parce que comme ça, ça ne glisse pas sur les papilles, mais après ce moment-là, vous en avez des antidérapants chez vous, je ne sais pas. Peut-être. Si vous voulez boire quelque chose, profitez-en. Votre santé. Hop ! On va pouvoir commencer par le guerrier. Parce qu'en plus on est dans le changement ce soir. Donc le guerrier, le guerrier c'est la main, le pied droit devant vers l'avant, le pied gauche à l'arrière, donc avec le talon droit au milieu du pied gauche. Et là, vous pourrez mettre vos mains, comme ça, à la verticale, et avoir un objectif devant vous. Et fixez cet objectif. Inspirez cet objectif. Expirez cet objectif. Inspirez cet objectif. Expirez cet objectif. Soyez bien ancré dans le sol. Inspirez. Expirez. Vous pourrez, hop, ramener votre pied gauche à côté de votre pied droit. Et on va faire pareil de l'autre côté, donc on écarte. Jambes arrière, elle est tendue. Jambes avant, elle est fléchie. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Les bras qui sont alignés. Et on va inspirer notre objectif. Mains, donc deux mains à plat. Expirez l'objectif. Inspirez l'objectif. Expirez l'objectif. Inspirez. Expirez. Et là, c'est pareil. On va pouvoir ramener. Et on va faire un triangle. On va tendre. Vous allez tendre notre main. Votre main. Vous allez... Mais là-bas, on va la tendre aussi. Mais tendre votre jambe avant. Et la jambe arrière également. Si vous voulez, vous mettez un coussin. Ou si vous avez un bloc chez vous. Pour vous mettre là. Pour vous sourirez. Au niveau de votre main, vous pouvez. Et sinon, on va poser la jambe. La main droite au sol. On va lever la main gauche au ciel. Et inspirer la volonté. Inspirer. On inspire du ciel, de l'univers. On inspire la volonté. Et on expire dans le sol. Dans la terre. Mais inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette volonté. Et on la fait passer en même temps. On va la refaire de l'autre côté. Donc là. Inspirez. Relevez-vous. Et on va passer de l'autre côté. Pareil. On tend les jambes. Main gauche tendue. Main droite tendue. Et on essaye de rester équilibré. On va lever la tête vers la main. Du haut. Et donc, cette tension, elle part de là. Du ciel. L'univers. Ça passe à travers vous. À travers votre cœur. Et ça descend dans le bras. Dans la terre-mer. Gaïa. Donc on inspire. La volonté. Expire. La volonté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On se relève. On se relève. On respire. Et on reste bien ancré. Je me mets comme ça. Mais si vous voulez être vraiment relevé en vous. Relevez-vous. Et ensuite, on va venir faire la lunge pose. Donc du coup, on va venir un petit peu. On revient un petit peu en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, c'est les paumes. Deux mains à plat. La tête entre les biceps. On relève un petit peu les fessiers. On reprends. En quelques récissions comme ça. Et on va venir, jambe droite entre les deux mains. Et ça, ça va être la lunge pose. jambes droites entre les deux mains derrière on peut lever un petit peu au niveau du talon par contre on peut on met le coeur on s'adoucit au niveau du coeur on ouvre au niveau des épaules et on va inspirer des pieds, des mains cette énergie musculaire et on va l'inspirer jusqu'au pelvis qui est en dessous du nombril on garde au niveau du pelvis et on expire ensuite cette énergie organique du pelvis aux pieds et aux mains on peut regarder devant soi inspire expire inspire expire l'appareil on remet en arrière on s'étire en chantant et tomber on ramène notre jambe droite entre nos deux mains on regarde à l'avant et pareil on va inspirer des pieds, des mains musculairement au pelvis on garde et on expire ensuite organiquement du pelvis au pied aux mains inspire on garde expire pieds et mains inspire on garde expire pieds et mains ensuite on peut revenir on se sent tête en bas on va ramener notre jambe droite entre les deux mains on va venir poser notre jambe gauche au sol en fait cette façon on va faire une lunge twistée donc on va twistée au niveau de la colonne donc on va venir poser genou gauche coude gauche genou droit les mains en angia les mains les mains jointes et on va venir poser comme ça genou droit coude gauche oula fixer un point devant et on va inspirer le courage expirer le courage inspire le courage expirer le courage inspire le courage expirer le courage après on vient reposer on vient se rétirer on vient se rétirer mon chien tête en bas on ramène cette jambe gauche genou droit au sol coude droit genou gauche et mon angia il nous dort et on va pareil inspirer le courage expirer le courage inspirer le courage expirer le courage inspirer expirer là c'est pareil on va revenir au sol on s'étient au gros et ensuite on va ramener notre jambe droite devant on va faire reverse virabhadrasana on tend la jambe arrière on tend la jambe arrière et en fait donc on écarte bien on se pose on reste bien ancré et là on va tirer vous voyez la main gauche elle est un petit peu sur la cuisse gauche et on va tirer comme ça en arrière et pareil on va inspirer des pieds au pelvis qui est en dessous du nombril musculairement on garde et expire organique du pelvis au pied inspire expire inspire expire expire et là pareil on revient on revient on prend le temps d'apprécier d'observer et on va faire pareil dans le gauche on écarte bien on écarte bien restez quand même posé et on va vers main droite cuisse droite et on va tirer notre bras gauche en arrière ça ouvre bien au niveau du coeur et on va se inspirer des pieds au pelvis on garde le niveau du pelvis et ensuite expire organique du pelvis au pied inspire musculaire expire organique inspire expire et on vient poser ses deux mains on vient s'étirer s'étirer On va faire Vibra 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 Donc, ce qu'on va faire là, c'est une peu sûr que c'est d'équilibre. Donc, on garde l'appui sur la jambe gauche. On va venir lever sa jambe droite. Et on va tendre les bras devant. Et on va inspirer l'inconnu. Expirez l'inconnu. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On vient reposer ça au sol et on essaie de bien rester ancré, si jamais c'est un peu compliqué, vous pouvez fléchir la jambe pour être un petit peu plus à l'aise. Au début, vous pouvez lever le pied, donc là on va sur la jambe droite, vous pouvez lever le pied gauche à l'arrière, on tend les bras devant et on va inspirer l'inconnu, expirer l'inconnu. Inspirer, expirer, inspirer, expirer et on peut juste s'étirer, on peut tendre les jambes, on peut réfléchir, on va pouvoir venir s'asseoir. On va pouvoir venir s'asseoir et ensuite on va pouvoir faire le pont. Donc là vous verrez aussi selon vos poignets et pareil, plus vous allez le faire, mieux ça ira. Le pont, au début on peut lever les fessiers comme ça, vous contractez, ensuite on vient les reposer au sol. On lève les fessiers, on contracte, on vient reposer au sol, pareil. Après on pourra mettre nos poignets, mettre nos mains au sol et on va soulever au début les fessiers. Au début on repose la tête et après on fait comme ça pour respirer. Et délicatement on vient reposer notre tête. Après notre fessier on peut étendre les jambes. Pomme de main vers le ciel. Ressentir aussi au niveau de son cœur. Cette ouverture. Ou pas selon ce qu'on ressent. C'est juste aussi. Après on peut s'étirer, enfin on ressent les dents, on s'étirera loin. Et ce qu'on fera, je vais juste un peu me décaler moi sur le côté. On va regarder ce qu'il y a derrière vous parce qu'en fait on va faire la charrue. Donc la charrue c'est quand on passe les jambes en arrière. Sauf que là on va faire un peu le grand écart. On va écarter les jambes en même temps qu'on fait la charrue. Donc du coup, on va venir sur le dos. Au début on fait comme une petite roulade. On peut mettre les mains, si on veut on met les mains. Et on peut très bien rester à cette distance du sol. Si pour nous c'est mieux comme ça. Voilà, c'est chacun qui fait avec ce qu'il peut et avec ce qu'il a. Et c'est aussi en pratiquant que plus vous en ferez mieux ça ira. Là on peut poser les plumes de main au sol. Et au début si vous arrivez à toucher le sol, vous pouvez petit à petit écarter vos jambes. Et vous pouvez écarter vos jambes si vous sentez que c'est possible. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave, faites ce que vous pouvez. Et ensuite, on va inspirer la liberté. Expire la liberté. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Après, on va râner nos mains, nos jambes, pardon. Et petit à petit, soit on remet les mains derrière, les fessées soit petit à petit, on vient déposer notre dos au sol. Avec ensuite les pieds devant, les paumes de main vers le ciel. Simplement respirer. Inspirer. Après, on va serrer les mains, écarter les doigts, on se tire en bois. On va revenir sur le côté, sans relever. Inspirer. Inspirer. Et on va pouvoir faire lâcher. Donc lâcher, c'est aussi, c'est un petit peu technique. Donc c'est pareil, c'est selon notre souplet, c'est selon, voilà ce que, votre morphologie, en fait, on va attraper le pouce gauche. On fait un crochet comme ça avec le doigt. On vient entourer le pouce. On fait le même crochet, pouce droit. Pied droit, pouce droit. Et on va lever. On lève en fait notre pied droit, on tire vers nous comme si on tirait une flèche. Et après, on vient reposer au sol. On fait ce qu'on peut, parce que si jamais à la fin, on pourrait l'amener jusqu'à vers l'oreille. Mais donc voilà, on est en chemin. Donc selon le côté, selon ce qu'on peut, on fait. Là, on inspire pareil, de l'autre côté, côté gauche. Après, on va reposer le pied. Là, ça fait un peu, on vient ressentir, ça fait un peu comme... pour s'étirer les adducteurs, c'est bien aussi. Donc voilà, ça peut faire du bien. Et on terminera par la flexion avant. Du coup, on va lever nos bras au ciel en grand. et on va venir à partir du bassin attraper nos pieds, nos mains, non, pas nos mains, plutôt nos pieds, nos chevilles, nos mollets. On regarde devant nous et on va inspirer l'amour, expirer l'amour. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et on s'étire en grand et on va venir faire la contre-posture où on lèvera les fessiers. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. On reviendra ensuite poser nos fessiers et on pourra se recouvrir pour terminer par la relaxation finale donc je vous invite à vous couvrir parce que le corps il a tendance à se refroidir quand on est en relaxation. Voilà. Hop. 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 Donc je vous invite à vous allonger, paume de main vers le ciel, les pieds écartent un peu plus que la largeur des hanches. Et au début on va faire ce que c'est une contraction, on va contracter et relâcher les muscles, que vous puissiez le faire tout seul et que vous voyez la différence. Donc au début on va lever les jambes de quelques centimètres du sol, contracter et relâcher. Après vous pouvez lever les fessiers de quelques centimètres du sol, contracter les fessiers et relâcher. Après vous pouvez lever les mains de quelques centimètres, vous les contracter, vous écartez les doigts et vous relâchez. Après vous pouvez soulever la poitrine, serrer derrière les omoplates et relâcher. Vous pouvez plaquer le dos au sol, contracter et relâcher. Vous pouvez tourner votre visage à droite, revenir au centre, à gauche et relâcher. Vous pouvez faire une tête de citron, le nez, la bouche, le menton, contracter et relâcher. La tête en arrière, ouvrir la bouche, tirer la langue et relâcher. Ensuite, vous pourrez fermer les yeux et vous répéter intérieurement. Je détends mes pieds, mes doigts de pieds, mes pieds, mes doigts de pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mon bassin, mes fessiers, mon bassin sont détendus. Je détends mon bas, mon milieu, mon haut du dos sont détendus. Je détends mes bras, mes doigts, mes mains, mes doigts sont détendus. Je détends mes épaules, mes épaules, mes épaules et ma nuque sont détendus. Je détends mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu, mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu sont détendus. Je détends mon corps, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton sont détendus. Je détends ma poitrine, mon abdomen, ma poitrine et mon abdomen sont détendus. Je détends mon cœur, mes poumons, mon cœur et mes poumons sont détendus. Je détends mon plexus solaire, mon plexus solaire, mon plexus solaire est détendus. Je détends mes intestins, mon estomac, mes intestins, mon estomac sont détendus. Mon corps et mon esprit ne font plus qu'un. Mon mental est calme comme l'eau d'un lac sans vagues. Au milieu de ce lac et un immense soleil, je prends ce soleil et je viens le placer à l'intérieur de mon cœur. Je ressens sa force, sa chaleur, de la tête aux pieds en passant par les mains. Je ressens sa douceur, sa grandeur au plus profond de mon cœur. Alors, je ressens sa place. Je ressens sa place. Merci. 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 Petit à petit, vous pourrez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, vous étirer en grand et revenir en conscience. Et quand vous serez prêts ou prêtes, vous pourrez doucement vous relever sur le côté afin qu'on termine ensemble cette séance. Le changement. Be the change you want to see in the world. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Ghandi qui nous dit que vous êtes plein et pleine de possibilités. Le monde est grand et il suffit d'un pas pour mettre en place le changement. Cela ne dépend que de vous. Tout est en vous. Namaste. quoique c'est United. bye